Les maques, 700 cases, 1500 habitants. Une population qui double pendant les vacances. Autrefois recouvert de géranium, le village cherche aujourd'hui sa voie. La reconversion viendra peut-être du tourisme, mais il faudra encore quelques années. Avec le temps, la vie s'est déplacée. On exploite les champs dans les eaux, mais on habite dans la plaine. Des petites maisons en bois sous tol qui ont su résister à l'arrivée en force du béton. Elles sont le plus souvent entourées d'un petit jardin, toujours très fleuri. Vous êtes née ici alors ? Oui. Est-ce que vous avez encore quelques souvenirs d'enfance ? Quand vous étiez petite, comment c'était ici ? C'est travaillé comme ça, on travaille la terre. Pas davantage, puisqu'il était malheureux, il se faisait avec le géranium. Alors on a toujours fait ça. Et vous, vous avez travaillé la terre ? Oui. Vous avez travaillé au champ ? Oui. S'il est vrai que le village s'est vidé d'une bonne partie de ses bras, que les jeunes sont allés chercher du travail en ville, quelques-uns sont quand même restés. Monsieur Cadet, par exemple, est boutiquier au MAC. Ici, il ne travaille pas comme ses confrères de la côte. Il faut s'adapter à la vie d'un village rural qui ne veut pas bousculer ses habitudes. Je travaille avec les gens de Mac Mom, c'est eux qui me font vivre. Ils achètent les marchandises chez moi. Mais plutôt les grosses marchandises. Mais les petites, ils achètent en bas maintenant. Quand vous parlez, quand vous dites grosses marchandises, ça veut dire quoi ? C'est l'alimentation de la créole, le riz, le savon, le maïs, tout ça. Comment vous faites là ? Vous avez un stock ou alors vous vous approvisionnez pour revendre ? On approvisionne, disons, la semaine. Oui ? Pour la semaine. Oui. Parce qu'avec l'humidité, il ne tient pas les marchandises ici. Oui. Dans les hauts de Saint-Louis, la plaine des Mac. Un village où beaucoup reste à faire, notamment en matière d'équipement, mais un village qui possède des atouts touristiques très intéressants. Sous-titrage ST' 501